J'ai un énorme problème. Mon meilleur ami, Benny, que vous avez déjà vu dans ma vidéo au Brésil, avec qui j'ai frôlé la mort dans une favela, ne me donne plus de nouvelles depuis une semaine. J'ai sur mon téléphone la localisation de tous mes amis. La sienne a disparu il y a environ une semaine. Sa dernière position connue se trouve à la frontière du Brésil et de la Colombie, en pleine forêt amazonienne. Au bout d'une semaine sans nouvelles de lui, pile quand je commençais un peu à m'inquiéter, j'ai reçu cette note vocale. Etienne, j'ai réussi à rentrer au Brésil, c'est un peu la merde. Donc, attends deux secondes. Inutile de vous dire qu'après avoir entendu ça, je ne peux pas rester sans rien faire. La grande ville la plus accessible et la plus proche de la dernière position de Benny, c'est Bogota. La capitale colombienne où l'histoire et la modernité se mêlent pour créer un paysage urbain captivant. Perchée à 2640 mètres d'altitude, cette cité andine fut autrefois le centre de l'ancien royaume Musca. Mais sous son charmant voutan, Bogota cache de nombreux dangers. Les rues pavées de la Candelaria dissimulent un monde où le crime et la violence font rage et où les touristes inexpérimentés sont souvent la proie d'escroqueries et d'enlèvements. Dans cette mégalopole fascinante, je m'apprête à affronter les ténèbres pour retrouver Benny. Voilà, je suis en Colombie. Je suis arrivé hier très très tard et je voulais pas trop me balader dans la ville de nuit. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé un contact sur place qui va pouvoir m'aider. J'ai une bonne nouvelle. La localisation de mon pote, elle est réapparue hier. Donc en gros, il est à la frontière Brésil-Colombie et il a été déplacé plus t'à-petit ou il s'est déplacé, je sais pas. Et là, en fait, il est dans un espèce de petit quartier à l'extérieur de Bogota. Et là, j'attends mon contact. Il va venir me chercher ici en bas de l'hôtel pour y aller. Les gars, je suis arrivé dans le bâtiment en question. En fait, c'est un hôtel. J'ai réussi à m'incruster. J'ai pas le droit d'être ici. Là, je suis monté sur le toit pour voir. Et apparemment, il est quelque part par là. C'est fini pour Bogota, les gars. C'est réglé. C'était rapide, mais intense. Là, on s'en va sur une autre ville. Je vous dis pas où on va, tu sais quoi. Ça va être très sympa, un peu différent. On est parti pour l'aéroport. Let's go. On est à l'aéroport. On va sortir de là, avec Santiago. On est sur Santiago. Les gars, il faut que je vous explique ce qui s'est passé avec Santiago. Santiago, il devait nous donner un paquet. Il disait, les gars, il faut en parler à personne et tout. Il y avait quoi dans le paquet ? Il y avait quoi dans le paquet ? Il y avait quoi dans le paquet ? On ne sait pas ce qu'il y avait dans le paquet. Tu ne veux pas le mettre à la borne directe ? Attends, ah non, là-bas, c'est le dépôt des bagages. Ah, ok. Non, en fait, c'est bien. On va faire comme ça. Le bol, il est dans 20 minutes. Quoi ? Tu sais qu'il y avait une queue ? Arrête de mentir. La vie de ma mère ? Mais non, ce n'est pas les mêmes bornes. Si, il y avait une queue, regarde. Ils attendent tous la borne. Je dirais qu'il y avait une queue, la queue ? Vite. Etienne, tu as fumé la queue. Arrête, dis pas ça. C'est un gars respectueux de A à Z. Frère, ça m'a dit, on ne peut pas infirmer. Veuillez aller au compteur. Non, au kiosque. On va aller au comptoir, gros. Etienne, 15 minutes, le bol. Arrête, on va au comptoir, on va au comptoir. La valise, elle va finir comme ça, Etienne. Bon, elle va m'appeler ou pas ? Allez, ciao. Bon, les gars, après m'avoir fait dépouiller. Beny, il se fait dépouiller la sécurité. Il a fini en caleçon, en taillère sur une chaise, comme ça. Je n'ai pas compris. Il se fait prendre des trucs, en plus. Des Airpods. Apparemment, il n'y a pas le droit d'avoir des Airpods dans l'avion. Je ne comprends pas. Plus d'Airpods, plus de crème, plus de ciseaux. Ah, tafois, c'est des masques, quoi. Allez, tu peux me racheter des ciseaux, aussi, s'il te plaît, ou pas ? Je pense que c'est tronc, les gars. Je n'ai pas eu touché, les gars. Je fais un challenge. Je ne mange pas de sucre ou de junk food. Mais on a un petit cadeau pour le frère. Il fait chaud aussi, il fait humide, un peu. On voit la buée sur l'objectif, déjà. Ah, ouais ? Ouais, c'était dur. Désolé, les gars. Tout le monde ? Comment ? Tu viens de Carcelena ? C'est le Seigneur. Ok, ok, ok. Etienne. Quoi ? Pourquoi tu ne fais pas un chien de chauffeur ? J'essaie de nous donner des infos précieuses qui peuvent nous amener à survivre dans une situation dangereuse, tu vois. Tu as demandé quoi ? Où était... Non, d'où il venait. Je venais de là. Mais il m'a regardé, il m'a guetté bizarre, un peu. Je sais pas ce que j'ai dit. Je dirais une bêtise. Cartagène, c'est plus dangereux que Bogota, ou quoi ? Tu veux que je demande ? Non. Bienvenue, les gars, dans notre nouvel immeuble. C'est quel étage ? Onzième. Voilà. C'est qui, Etienne ? C'est qui, elle ? C'est la femme de ménage. C'est l'appartement ? C'est l'appartement. C'est pas trop mal. Attends, je suis pas gay. Faut que j'ajuste la lumière pour que les gens y voient. Je sais, parfois, le monde nous guide dans des endroits comme ça. Faut l'accepter, tu vois. Faut se laisser faire. Là, on s'est bien laissé faire, je pense. Je pense aussi. Et on est où, là, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Voilà, les gars. Etienne, il bosse. On n'est pas sûr si demain, on change d'endroit ou pas. Dépendant des rendez-vous avec Santi. T'as dormi ? T'as dormi, frérot. Super. On fait quoi aujourd'hui ? On explore. On va où ? En fait, apparemment, il y a des îles sur lesquelles il y aurait des Amazones avec des fruits sucrés. Bon, à part ça, je vais juste vous montrer un petit truc. En fait, Etienne s'est plaint hier parce qu'Etiani s'est plaint beaucoup. Les vitres n'étaient pas assez propres. Ce qui fait que Raoul et Alejandro, bon, on les voit pas trop, mais ils vont arriver et ils vont laver les vitres. Mucho alto, Etienne. Mucho alto. Etienne, où est-ce de France ? Si, France, si. Qu'est-ce qu'on t'appelle ? Manuel. Jesus. Francais, Manuel. Etienne, on va avec Manuel Jesus dans la Clio. Tout va bien. Quel est-ce qu'on est où ? Tout droit, non ? Là-bas ? C'est qui les meufs avec les robes ? En quoi, je vais te demander de l'argent si tu les filmes. Ah ouais ? Ouais, tu vas voir. Nicolas, Nicolas, il te la porte pour la Moderna. Donc là, elle veut de l'argent, là, c'est ça ? Elle t'a dit quoi ? Elle m'a dit, est-ce que tu veux une photo avec la belle ? Ah, ok. Etienne, il y a tout le monde qui te regarde. Bah oui. Tu me filmes, moi, tu dis. C'est marrant comment elle m'a appelé. Il y a beaucoup d'officiers, ils nous appellent Grande. Ils disent bonjour, Grande. Il y a un vain qui crie, il y a pas aussi. Il fait tout le monde. On veut aller sur une île, mais on ne sait pas comment y aller. Mais du coup, on va se débrouiller. C'est quoi comme île ? Du coup, c'est une île magique. J'en ai parlé tout à l'heure, mais on ne sait pas comment y aller. Il faut qu'on trouve un bateau. Du coup, on va aller au port, on va essayer de trouver un bateau. C'est pas là-bas, le port. Ok. Isla ? Oui, tu vas y aller à Blanc, plutôt. Oh, il s'en brouille, frère. Il s'en brouille, qui c'est qui est là au premier ? Il s'en brouille, qui c'est qui est là au premier ? Ah, il s'est fermé qui est l'autre. Il vient nous emmener je ne sais pas où, frère. C'est la catastrophe, frère, il y a un brouille, frère. Je ne suis pas trop confiante à cette voiture. Je suis natif dans la île. Ah, gracias, amigo, gracias. Putain, les gars. Là, en gros, il y a deux groupes qui vendent des bateaux, qui nous font un duel pour savoir qui va nous amener sur leur bateau. Et du coup, il y a un brouille un peu, là. Oui. Donc, on va voir ce que ça donne, ça va le faire. Votier n'a réussi ? Je crois, je ne suis même pas sûr. Bon, je pense qu'on s'en est pas mal tiré pour 10 euros chacun. Là, on est sur l'île, on a réussi à sortir du bateau. On pensait qu'ils allaient nous emmener dans une cric avec 15 gars qui nous attendent. Mais c'est bon, c'est carré. Et là, on est sur une île, c'est très beau. On va où, là ? Je ne sais pas. C'est quoi cette route de fou ? C'est un mec qui s'en capte. Non, mais t'es pas, frère. C'est quoi cette route ? Il roule un scooter, ici. Non, mais il n'y a rien, gros, au bout. C'est compliqué, les gars. On essaie de trouver un bateau, maintenant. On se retrouve dans des hôtels déserts, comme ça. Les gars, ça nous a emmenés à des endroits bien chelous. Apparemment, c'est pour remettre l'eau à l'essence. Ça s'allume ? Je crois qu'on repart si le moteur veut s'allumer. Pour l'instant, non. Le coup de la panne, comme on dit. Je suis terrifié, les gars. C'est la panique. Les gars, on a réussi. On est arrivés au Miss Club. Le bateau, il nous avait emmenés à un endroit louche, mais on est sortis. En tout cas, l'endroit est super beau. C'est super beau. Et là, on est arrivés. Et on va manger un peu, se reposer de nos émotions. On va où, là, gros ? Est-ce que je fais tâche dans mon environnement ? Avec un welcome drink ? Regarde, Tatien, c'est beau ! Pas mal au spot, hein ? Ouais, c'est sympa, ouais. On va pas se mentir. Tatien, il parle au corbeau, les gars. On va réussir à traver le corbeau. On va manger quoi, ce soir ? Je sais pas. Putain. Au pire, on essaie de pêcher un poisson à mains nues. Je pense sur le bateau, hein. Vous voyez le contraste, les gars, avec le chemin où on était tout à l'heure. Et cet endroit magnifique. Comme quoi, on finit par être récompensé de nos efforts. Alors, les gars, on va jouer à un jeu. Comment s'appelle le jeu ? Le Jenga. Au Jenga. Le perdant rentre à Cartagena en nage. Et je suis complètement sérieux. Et Etienne aussi. Il y en a pour 4 heures de nage. Allez, bonne nage à toi, mon grand. C'est parti. Voici le setup du Jenga. Pour des raisons d'économie de batterie, je vous filmerai que la fin de la partie, mais je pense qu'on est pas trop mal pour jouer au Jengaï. Oulah, ouulah. Ohlala, c'est compliqué, là, pour les collègues. Attends. En fait, le poids, il est sur le milieu. Attends. On va y arriver. Duril, il y a un île. En fait, j'ai peur que... J'ai peur de rien. C'est la fin pour le joueur lyonnais. C'est le début, frère. C'est la fin pour le joueur lyonnais. Attends, merde. Il n'y a plus d'options. Merde, attends. Oh, oui. C'est pas une option, ça. Ça a tombé. Alors, mon gars, c'est fini. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait ? Par pitié, comme ça tangue. Oulah. Oulala. 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 Comment c'est possible ? La fin du lyonnais. Je crois que je suis fini, toi, là. La fin du joueur lyonnais. Oh. Ça me paraît une mauvaise option, ça. Oh, putain. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle qui donne le smile. Non, c'est ça. Une bonne nouvelle qui donne le smile. Et comment c'est possible ? Oh, magnifique. Bon, ça veut dire, Etienne, il rentre. Allez, je vais dans la scie, les gars. À la nage. On s'est bien détendu dans cet endroit très beau. C'était très sympa. Y a Ben, il se prend pour Pablo Escobar, je crois. Je sais pas ce qui lui arrive. Je recommande, j'ai envie de dire, finalement. Je crois qu'il y a un autre bateau qui arrive. Vous voyez ou pas ? Je crois qu'il fait ce type de valeur. Là, c'était la demande de taxi la plus gaffe de l'histoire. Il a baissé la vitre, il a fait... Taxi ! Etienne, tu veux pas ce qu'il propose ? Je sais pas. On s'en fout ? Ah ouais, c'est comme ça. Bon, lui l'a jeté, lui l'a ramassé, ok. Alors ça, c'était une belle... Une belle illustration du cycle de la vie. Du reciclage. T'as remarqué, à chaque croisement, il y a un homme qui est posé et qui... T'as fait couille. Dans lui, là. Non, la m'impasse. Si, arrête. Arrête, il m'a demandé si... Il faut me montrer. Oh, il m'a appelé Michael Jordan. J'ai fait un jour, je pleure. Allez, on avance. Vas-y, vas-y, vas-y. Michael Jordan. Michael Jordan. Que passe, Michael Jordan ? Pourquoi ? Tout bien, Michael Jordan ? C'est racisme ! Oh, attention. Il lâche pas la peur, en fait. Le raciste, il a fait, ouais, ouais. Bref, Michael Jordan. Etienne, on reprend le bateau ? On peut leur dire un petit bonjour. On va voir comment ils vont, quoi. Allez. Là, on cherche vraiment la merde. Mais gros, il y a le zinc qui voulait les 50 000. Il va te les demander, là. Vas-y, il sauve les 50 000. T'es sûr que tu veux qu'on y aille ? On va voir si je lui la dessouvre, là. Putain, mais chier. On est foutu. Dans la France. On peut y aller faire ? Mais où est-cevant ? À la France. À la France, la France, il y a la le marquee du monde. C'est en France. C'est la France, la France. C'est la France, la France. Elle est la France. C'est la France, le marquee du soccer. Allez, c'est la France. C'est la France currently ? Antonio Banderas, bien sûr. Moi, mon nom est Antonio Banderas. Adios, amigo. Adios, amigo. Je prends pour Santi. Tu as dit quoi ? Je prends pour Santi. Il n'y l'aimerait pas, je pense. Gracias, amigo, gracias. Dites-vous, là, on est dans une plus petite boutique dans la ville, et Lezyn, il vend des bracelets à 20 000 euros. Il nous dit que ces 20 000 euros, ces bracelets, on ne savait pas d'où ça vient. The day scratched. Benny, il fait l'expert en euros, il nous termine. Non, mais ils s'y sont cassés. Il coûte combien celui-là ? Donc, ouais, 10 000 euros, quoi. Dites-vous qu'on sort du magasin d'Emeraudes ? 20 000 euros, le bracelet. Oui. Il n'y avait aucune sécurité. Ils jetaient les bracelets sur le comptoir comme ça. C'était un carnage. Du coup, c'était la plus grosse arnaque qu'on a vu, franchement, depuis qu'on est là, en vrai. Du coup, le cadeau pour Santi, on va trouver autre chose. Ouais, tant pis. 20K dans un bracelet, ça fait un petit peu cher. Du coup, bon, tant pis Santi. Désolé, frérot. Mais bon. Cartagène, ville de fous, des interactions de Zanzibar dans un magnifique appartement. C'est ma dernière journée en Colombie. Mon dernier voyage avait un petit moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire en France, beaucoup de choses à filmer pour vous. Malheureusement, on n'a pas pu vous présenter Santi à la caméra. Il est insaisissable. Il me fait penser à Leonardo DiCaprio dans Attrape-moi si tu peux. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ah, et comme je ne vous l'ai pas encore montré, vous êtes sûrement en train de vous demander comment j'ai retrouvé Bény. Revenons quelques jours plus tôt. Les gars, je suis arrivé dans le bâtiment en question. En fait, c'est un hôtel. J'ai réussi à m'incruster. Tu n'as pas le droit d'être ici encore ? Là, je suis monté sur le toit pour voir et apparemment, il est quelque part par là. Ok, attendez, je crois qu'il y a un gars là-bas. Oui, Bény, oui ! Tu fais quoi ? À quoi ? Tu crois qu'il est dans le danger, pourquoi tu ne répondais plus ? Si je ne fais pas ça, tu ne viens jamais. Quoi ? Tu te fous de moi là ? Welcome to Bogota ! Non ! Du coup, les gars, comme apparemment tout va bien pour Bény, du coup, voilà, super. Là, on va en ville, on va visiter un peu la capitale, parce que bon, vu que tout est réglé, autant en profiter, pas vrai ? On est dans la vieille ville, je ne sais pas trop ce qu'on fait là. Lui, il est à l'aise, hein ? C'est Bogota, guys ! Ça a l'air assez sympa, en vrai. Il y a une ambiance... On sent une tension, quand même. Oui, il y a un petit truc. Il se passe quelque chose, quoi. Il y a un petit truc. Mais bon, je pense que ça va aller. J'ai envie d'aller dans les montagnes, là-haut, ça fait envie. Bon, les gars, on est en train de monter un point de vue. C'est une autoroute, le machin. Et c'est 15 minutes d'escalier Comas. 15 ou une heure ? C'est une heure, je ne l'ai pas dit, parce que sinon, il ne voulait pas venir. Bény, il se met dans le dur. Je ne comprends pas ce qu'on fait ici. Déjà, premièrement, pourquoi on est en Colombie ? Je ne sais pas. Je me rappelle que je suis venu te sauver, espèce de fumier. Ok. C'est à cause de toi que je suis là. Tu m'as dit, reste 5 minutes et 10 minutes. Mais t'inquiète, c'est au prochain viral. J'ai failli me tuer. Alors, les gars, en fait, la ville de Bogota, pourquoi la superficie est si importante ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas un immobilier d'hôte altitude. Et c'est pour ça qu'on est sur ça. Bon, les gars, ça fait serrer cet escalier de mort. J'ai jamais vu autant de personnes dans un seul escalier. Et dites-vous, les gens, ils vont tout là-haut, là. Bon, on ne voyait rien, mais vous avez capté. Mais nous, on va s'arrêter là. Parce qu'on a vu assez, je pense. Le truc qui me fait le plus rire pour l'instant, c'est la réaction des locaux quand ils nous voient, genre. Ils serrent complet, ils nous regardent comme ça, genre. On va mettre ça de suite, comment ils regardent ? Comme ça. Et toi, t'es trop à l'aise, toi. Tu fais une des inconnus à 5 mètres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va à Alban. C'est quoi, ça ? On a rendez-vous avec Santiago. Je ne te crois pas. D'ailleurs ? C'est qui ? On a rendez-vous avec Santiago, Alban. C'est qui Santiago ? Trust me. Bon, on va descendre et on va retrouver un certain Santiago. Je suis terrifié. Je ne sais pas ce que je fous ici. On est arrivés. Le chauffeur était très, très, très cool. J'ai parlé un peu avec lui. Il m'a dit qu'il y a des très belles femmes ici en Colombie, mais ça ne m'intéresse pas. Et il m'a parlé de son plat préféré, qui est une soupe de poulet. Donc peut-être qu'on va tester ça. Une soupe de poulpe, non ? Poulet, poulet. Poulet. Et voilà, je me suis impressionné. J'ai grave bien parlé espagnol. On a rencontré Miguel, qui nous a régalé. De la bonne augaseuse, là. Et Santi. Santi. On a vu Santi. Et il ne voulait pas qu'on filme notre rencontre. Donc malheureusement, je pourrais peut-être vous expliquer ce qui s'est passé pendant cette entrevue, mais je ne peux pas vous filmer, mais bon. Après, il nous a invité au resto, c'était super. On a invité au resto, c'était cool. Là, on va aller à l'hôtel. On a la formule à regarder. C'est une séance de muscu parce que vous connaissez. Normal. On va rentrer pour regarder la F1. Regardez la tempête tropicale dehors. C'est de la grêle. Ça se voit à la caméra, carrément. C'est dinguerie, les gars. Les voitures, elles se font canarder. Petite séance de sport. Je viens de courir une minute. Benny termine avec des arbres. Et je vous montre en deux fils à vue dehors. C'est ma dernière journée au Colombie. Mon dernier voyage avait un petit moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire en France. Beaucoup de choses à filmer pour vous. Malheureusement, on n'a pas pu vous présenter Santi à la caméra. Il est insaisissable. Il me fait penser à Leonardo DiCaprio dans Attrape-moi si tu peux. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. ... ... ... ... ... ... ... ...